Bonjour, j'aimerais vous présenter une courte vidéo pour vous montrer comment partager les cartes produites par vos élèves avec un compte gratuit. Je me suis créé un compte fictif, voici mon espace personnel. J'ai droit à trois cartes dans l'espace gratuit. Ce que je ferai tout de suite, c'est que j'éliminerai le didacticiel qu'on me propose, ça me donnera l'espace pour une carte de plus. Mon élève, Maya, dans ce cas-ci, a réalisé une carte heuristique. On aimerait qu'elle la partage. Je vais jouer le rôle de Maya, donc je vais partager ma carte. Actuellement, cette carte, elle est privée. Je vais vous montrer la différence. Alors, avec le lien d'une carte privée, ce qui va arriver, c'est qu'en désirant partager mon lien. Je vais copier mon lien ici pour vous montrer. Lorsque je tenterai d'y accéder avec un autre navigateur, dans mon cas, mais si je suis l'enseignante d'un autre ordinateur, voici ce qui devrait se produire. L'accès est refusé parce que la carte n'a pas été partagée avec mon adresse, l'adresse avec laquelle j'ai créé un compte, ou encore parce que la carte n'est pas publique. Alors, je vais retourner dans le compte de Maya, qui est juste ici. Je vais changer les paramètres de publication de cette carte. Je ferai donc en sorte qu'elle devienne publique. Voici le nouveau lien qui est généré. Je vais enregistrer. J'ai fait l'expérience tout à l'heure. Il y a eu un petit délai de deux à trois secondes, donc je prends un peu mon temps. Ce que je ferai, c'est que j'irai coller mon nouveau lien ici dans le document que l'enseignant a partagé avec tous ses élèves, par exemple, pour éviter de recevoir une trentaine d'envois courriels de chacun des élèves. Dans ce cas-ci, ma stratégie, ce sera de créer un document collaboratif dans lequel chacun des individus, chacun des élèves de la classe pourra venir copier, coller son lien. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai inséré un lien sur le mot public, mais je peux aussi tout simplement copier ce lien-là. Je vais aller l'expérimenter dans un navigateur, un autre navigateur. Donc, c'est comme si j'étais une personne extérieure. Alors, voici le lien de partage de la carte mentale avec accès public. Alors, vous voyez que n'importe qui peut accéder à cette carte. Alors, si je retourne dans l'espace de mon élève, de Maya, en fait, si on retourne dans les paramètres de partage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié tout à l'heure. De carte privée, je suis passée à carte publique. Et ici, on dit afficher la présentation, bien sûr. La carte n'est pas protégée par un mot de passe. Ici, on me propose de montrer la carte dans le dossier public. Ça n'est pas nécessaire pour qu'on puisse y avoir accès à l'aide d'un lien. Alors, voici, j'enregistre à nouveau. Et c'était une façon rapide de partager une carte heuristique Mindomo sans avoir à créer ou à payer pour créer un compte qui nous donne accès à plus de trois productions. C'est donc ce qui met fin à ce cours didacticiel pour partager une carte Mindomo avec un compte gratuit. Mon nom est Joanne Proulx. Je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues. Je vous remercie et à la prochaine.